Oui Vermine, c'est moi, ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Enfin, ça va, ça va. J'en vois un peu tous les jours des trucs bizarres. Il y a surtout des gens qui me gonflent, qui me tapent sur les nerfs. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette Jessica ? J'ai l'impression que vous êtes tous remontés contre elle et surtout toi. Alors, bah écoute, ouais, je vais répondre un petit peu aux attaques, mais à ce que dit Jessica, donc je ne comprends pas trop son comportement. Où elle dit que personne ne lui plaît. Où John, ce n'est pas son style. Pipo, mensonge, on verra dans les prochains épisodes. Qui met un vent à qui ? Bref, que Thibaut, ce n'est pas du tout son genre. Je ne comprends pas trop ce qu'elle dit. Puisqu'à la base, elle dit que les genres de mecs qui lui plaisent, c'est ceux qui font de bad boy. Excuse-moi, dans la maison, le seul qui faisait bad boy, c'est Thibaut. Donc à un moment donné, il ne faut pas raconter des conneries. Bref, elle disait qu'elle n'avait pas envie de se le taper, ok. Par contre, tout ce qu'elle faisait par rapport à son comportement prouvait le contraire. Du style, tu ne t'assois pas sur les genoux d'un mec qui est en couple. Excuse-moi pour faire tes lacets en écartant tes jambes. Déjà, c'était un manque de respect vis-à-vis de moi. J'ai passé là-dessus au début. Deux-deux, danser le tango avec un mec qui est en couple. Coller, serrer. Certes, dans les épisodes, on ne voit pas trop. Mais excuse-moi, moi, si le mec est en couple, ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas aussi. Et il y a eu toutes les actions. Ils étaient tous ensemble. Ils jouaient ensemble. Quand Thibault lui disait « Ouais, tu ne fais pas le boutique, tu n'amuses plus à faire ça parce que sinon je vais t'emplâtrer quelque chose comme ça. » Ça veut dire qu'ils avaient créé une certaine relation entre eux deux. Elle avait la même avec Raphaël. Qui font que voilà, moi, j'ai pété un câble parce que pour moi, c'est allé trop loin. Et n'importe quelle meuf qui aime son chéri se rend compte que son chéri a une relation où il s'entend très bien avec une meuf, où il y a une complicité et que la meuf, il la trouve jolie. Excuse-moi, mais ça ne plaît à personne. Donc on peut dire « Je suis jalouse ce que je veux. » « Ouais, je suis jalouse. » « Quand j'aime mon chéri, oui, je suis jalouse. » Jessica n'avait pas le bon comportement adapté avec les garçons qui étaient en couple dans la maison, tout simplement. Donc voilà, je trouve que tout ce qu'elle dit, en tout cas, ce n'est pas vrai. Autant dans le mag que dans ton bain parce qu'elle va se fiancer. C'est super pour elle. Je suis très contente qu'elle fasse sa life, qu'elle reste le plus longtemps possible avec son chéri. Par contre, de tout nier en bloc, tout ce qui s'est passé pendant deux mois et demi, ce n'est pas très correct parce qu'on était tous là-bas. Et on est beaucoup à avoir vu ce qu'elle a fait. Elle dit tout le contraire, que c'est Thibaut qui venait vers elle. Ce n'est pas de sa faute si elle plaisait à Thibaut. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de fabuler. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il a dit qu'elle a trouvé jolie. Mais à un moment donné, on est ensemble, on habite ensemble. Ce n'est pas pour aller dans les anges et qu'ils se foutent avec Jessica. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas crédible. Donc voilà, en tout cas, elle était très proche de Raphaël, très proche de Thibaut. Et puis quand elle a vu qu'il n'y avait pas moyen, du coup, elle s'est rabattue sur John. C'est ce que tout le monde pense aussi. Donc voilà, pour répondre à ce que dit Jessica, je ne suis pas trop d'accord à ce qu'elle dit. Elle n'est pas franche, pas du tout franche. Cette fille, c'est un truc de ouf. Et voilà, moi, je tiens à dire que ce n'est pas très cool parce qu'on passe tous pour des ouf. Mais de toute façon, la roue, elle tourne et il n'y a rien besoin de prouver. Juste, je m'explique. Genre, c'est Thibaut qui vient vers elle et c'est Thibaut qui essaye de faire quelque chose. Sa phrase, ça a été « Ce n'est pas ma faute, je plais à Thibaut ». À un moment donné, il faut arrêter. Elle essaie de se défendre parce qu'elle va se fiancer. C'est très bien pour elle. Mais il ne faut pas oublier qu'on a passé deux mois et demi dans une maison et que tout le monde a bien vu ce qu'elle a fait. Jessica, surtout, elle essaie de me pourrir sur les réseaux sociaux, comme quoi moi, j'ai balancé qu'elle ait couché avec Raphaël. Donc oui, je le savais. Donc elle faisait beaucoup de rendez-vous dans Raphaël. Après, voilà, maintenant, tout le monde le sait. Je n'ai rien balancé du tout. Faire la meuf qui ne dit rien, nanani, nanana. Donc mon comportement, pourquoi il s'explique envers Jessica que je suis comme ça ? Tout simplement qu'elle avait le même comportement avec Raphaël qu'avec Thibaut. Elle a fait des bêtises avec Raphaël. J'aurais pu la pourrir et le balancer avant, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Maintenant, elle veut jouer à dire qu'on est ci, qu'on est ça. Donc voilà, je dis la vérité tout simplement. Et si je te dis que j'ai envie de coucher avec Thibaut et qu'il m'excite énormément, tu vas me défigurer, moi, ou pas ? Mais tu peux dire qu'il est beau jusqu'à demain, je serai très contente, je serai fière. Par contre, quand tu manques de respect et que tu essayes de te frotter à lui et d'essayer d'avoir envie de baiser avec, et s'il te dit oui, tu ne dis pas non, là, je rentre dedans. Normal, je pense, comme tout le monde. Et je ne mâche pas mes mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501